Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de micro-services. Je vous parle aujourd'hui sur Sounder API. Pour me présenter rapidement, moi je suis au régime Henri, je travaille chez Exedia à Paris. J'ai été porte-étendard Groovy pendant une ou trois années, Groovy Grays, en interne chez Exedia et dans différentes comptes. En ce moment, l'optique c'est des micro-services. On va s'accéder sur les actions et sur les micro-services. Avec un petit et rapide passage sur les concepts, on en parle en ce moment, qui en parle, quels sont les points de tendance qu'ils dégagent pour savoir ce que c'est qu'un micro-services. Ensuite on va voir un petit peu de technique et une étude de cas de comment on pourrait appliquer les principes à une appli de vente. Et quels sont les technos avec les gens pour commencer sur le sujet. Tout d'abord, il n'y a pas de définition, pour l'instant, généralement acceptée par tout le monde. Donc ça se débat, il y a beaucoup de discussions, il y a des articles notamment de Rocklebot pour le roi d'ingestion, certains trucs. Alors, les définitions, la première c'est celle-là. En général, quand on discute avec des équipes, c'est juste des services, mais en plus petit. Ça ne dit pas grand-chose. Il y a une définition de Fred George que j'aime bien. C'est des services qui sont auto-monitorés, qui sont rapidement déployables, faiblement couplés et le plus petit possible. Fred, je marche pour les chercher. Il y a pas mal de conférences qu'il a fait sur le sujet, notamment mixé avec les sujets de dépasser l'agilité pour passer à un programmeur anarchy. Je vous encourage à aller voir les vidéos, c'est très intéressant. Et un autre personnage qui parle pas mal de microservices en ce moment, c'est James Lewis, de chez Southworks. Donc voilà, pour lui, les microservices, c'est de la SOA, mais comme ça aurait dû être fait depuis le début, à la façon Linux. Donc on va voir ce que c'est que la façon Unix. Il y a combien de personnes dans la salle qui savent qui est Douglas Macalroy ? Il faut réviser les gars. C'est le créateur des Unix Pipeline. Chaque fois que vous appuyez sur pipe dans un shell, c'est quand ça le vit. Spell, div, sort, join, tout le monde ne les utilise peut-être pas au quotidien, mais c'est quand même des trucs assez répandus. Et il a un petit côté philosophe, il en a tiré des règles de ses développements. A savoir, pour lui, la philosophie de Linux, c'est d'abord écrire des programmes qui font une chose et qui le font bien. Qu'ils soient composables entre eux, d'où les pipes, et qu'ils parlent une langue universelle, à savoir des flux de texte. Après, à charge, à chaque bout de la composition, de décoder le flux de texte pour en tirer de l'information actuelle pour lui. Et il y a un autre philosophe Unix qui est Mike Gong Katz, qui a écrit le livre The Unix Philosophy. Et pour lui, c'est surtout ces trois principes-là, il y en a une quinzaine, mais je ne vais pas passer le temps de ces paramètres sur les philosophies Unix uniquement. Donc voilà, c'est le petit, c'est beau. Construire des prototypes le plus tôt possible et portabilité plutôt que l'efficacité. dans le sens où il vaut mieux un logiciel qui soit lisible par quelqu'un d'autre que vous et compréhensible, plutôt que faire un truc super smart, mais qui soit un maintenant par quelqu'un d'autre que vous. Donc, si on applique ces principes-là à le développement de services, on parle de cette structure-là qui est assez classique. C'est qu'on va avoir des classes qui vont au sein de notre monolithe applicatif. Et si on est un peu craftsmans, on va essayer de faire des classes qui ont des responsabilités bien séparées, qui se proposent à l'entre elles, etc. Là, le principe, c'est d'éclater ça sur différents services qu'on va déployer en dépendamment. Donc on va avoir autant de services déployés qu'avant, on avait de classes avec des responsabilités séparées. Et donc, fatalement, ils vont devoir s'appuyer les uns les autres. Le problème de ça, c'est que, du coup, on a du couplage fort à travers notre passion. Chaque brique va avoir besoin d'une autre brique qui est à côté. Et donc, fatalement, il va falloir arrêter les dépendances pour déployer un lanceau, etc. Parfois, on dépend parce que moi, je n'ai pas le résultat des animations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ces liens forts. On va éclater nos services, enfin, ils sont déjà déployés indépendamment. Et on va fédérer tout avec un but de message. Donc là, on revient sur les notions de les soirs. Le but, c'est d'avoir un but de message qui soit le plus simple possible. Donc, juste du Publish Subscribe, ça suffit largement. Pour éviter de retomber dans les travers qu'on peut avoir avec les SMSB. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir un tuyau bête et de l'intelligence sur les extrémités. Ce qui est le modèle de déploiement d'Internet à la base. Et qui, d'ailleurs, fait beaucoup discuter à cause de tout ce qui est deep packet inspection, etc. C'est le réseau et l'autre. Et l'intelligence est sur les extrémités. Si on se met sur ce mode large, on n'a pas besoin d'avoir un tuyau qui fait du routing. Tout ce qui est EIP, en fait, on oublie. On émet. Et les autres services déployés dans la LSI qui sont intéressés par notre édition vont s'abonner et vont réagir. Et ça nous donne, du coup, la possibilité de déployer des services de façon extrêmement flexible. Puisque le seul point qui a besoin d'être maintenu, c'est le bus. Donc, si on se met sur une architecture de bus qui est décentralisée, on peut assez simplement changer notre topologie. Et au final, on fait circuler que des messages. Il va y avoir un dictionnaire qui, lui, va être important de comprendre quels messages circulent. On fait circuler, mais ce qu'on fait circuler, c'est du texte ou de la normalité. Enfin, tout le monde est normalisé sur le même tuyau. Donc, on doit avoir pour les services la même façon de normaliser. que ce soit du study, du JSON compressé ou pas compressé, mais tout le monde sur la même base. Alors, les bases de données, c'est comme les bons salons. Ça ne se prête pas. Donc, avoir dix services qui tapent sur la même base, c'est juste pas possible. On le voit déjà avec les monolithes. Il y a déjà... Vous êtes peut-être déjà tombé chez des clients ou chez vos employeurs sur des bases. La base est centrale et partagée par cinq applicatifs différents. Ça crée de la contention, ça crée 20 problèmes. Donc, chaque service, aussi petit soit-il, doit avoir sa propre source de données. Et s'il a besoin d'autres données, il ne va pas aller chercher dans la base du voisin. Il va demander au voisin, ou plutôt, il va demander au bus. Il va espérer que quelqu'un lui réponde. Maintenez le coûtage faible. Donc ça, on a vu que pour pouvoir déployer de façon indépendante, on a besoin de ce coûtage faible et de cette isolation par le bus. Il y a d'autres techniques que le bus qui ont été testées, notamment le gars de chez Salesforce dont je parlais, qui, lui, a réalisé le coûtage faible de ses services par des files RSS. Donc, chaque service émet un fil RSS et du coup, les services s'abonnent aux voisins qui les utilisent. Chaque service doit être suffisamment petit pour tenir dans une tête. Ce que ça veut dire, c'est que si demain, un gars qui a écrit un microservice passe sous un bus, il faut que le suivant puisse lire son code et, dans la journée, comprendre toutes les implications qu'il a dans son code. et s'il n'est pas compétent sur les technologies qui sont utilisées, qu'il puisse au moins comprendre l'algorithme et le réécrire dans le langage qui lui va pour pouvoir leur déployer dans la journée. Un service qui meurt de faire vite et fort. Vu qu'on a beaucoup plus de services dans cette architecture-là, on a besoin qu'un service qui ne marche pas le fasse savoir très vite. On a besoin de monitoring et on a besoin que les services eux-mêmes intègrent des algos pour dire, j'ai demandé mes données pour compléter le calcul. Là, ça fait trois fois que je demande mes données et que je n'ai toujours pas de retour. Je le signale au monitoring et je vais peut-être avoir un autre service qui veut s'abonner à des messages d'erreur et qui va remonter des graphes, etc. On doit savoir, à tout instant, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Il faut vraiment beaucoup de métriques et le monitoring, c'est un peu la base du truc. On ne peut pas tourner dans cet architecture-là sans monitoring. On va choisir un bus, a priori, qui poutre un peu, puisqu'on va envoyer beaucoup de messages. Donc, il ne faut pas se gêner sur émettre des trucs qui ne vont pas forcément être lus. On émet ce qui peut être intéressant. Ça peut éventuellement être intéressant dans l'avenir aussi. Ça évitera de revenir sur les microservices qu'on a déployés en janvier, parce qu'on se dit, il faudra peut-être aussi qu'ils nous préviennent quand il se passe ça. Grosso modo, on peut partir sur un mode où tout ce qu'on voulait loguer, on l'envoie dans le bus de messages, puisque si on voulait le loguer, c'est intéressant. Donc, ça peut servir à un autre service dans le futur. Multiplier les versions de services. Vu qu'on a un bus de messages pour les donner tout, ce n'est pas gênant d'avoir notre microservice de calcul de remise client en deux ou trois versions différentes en même temps. On va y revenir derrière. Si on taille le réseau de services pour faire de l'élection de services, pour savoir qu'ils puissent y avoir une version qui a besoin de ce calcul, qui va lancer un message sur le bus pour savoir à quelle adresse il doit demander le calcul, on passe en fait à un niveau suivant de découplage où les dépendances de nos microservices vont varier au fil du temps. Donc, si on a la version 2, la version 3 d'un service qui sont en même temps sur le bus, ce n'est pas gênant. Le bus va continuer à encaisser les messages. C'est juste que le service 2 va se faire supplanter par le service 3. Et si le service 3 plante, on l'enlève et automatiquement le service 2 va se remettre à traiter les messages. Et dans tout ce concept là, l'application est supplantée par le système. C'est que, actuellement, on a surtout des projets où on pense application, d'une application de gestion qui va gérer les petites annonces, les stocks, etc. Dans cette architecture là, on va beaucoup plus penser à quelle fonctionnalité mon SI me propose en fait. Puisque, développer un microservice qui est censé être le plus petit possible, ce n'est pas l'affaire de lancer, enfin avoir un PO pour le microservice, un backlink, un product backlink pour un microservice, enfin tout ça, ça paraît juste surdimensionné. Et au final, il s'agit de s'occuper du SI dans l'ensemble pour que chaque développeur ait la compréhension du système global, qu'il ne soit pas isolé dans un projet applicatif. Alors, je pense qu'on organise tout ça. Donc on va faire beaucoup de messaging. Il faut l'organiser un petit peu. Le principe, alors ça c'est des trucs que j'ai appliqués chez Fred-Georges, qui en parle en anglais, mais plus loin que moi, donc vous pouvez aller voir ces vidéos. C'est d'avoir, il y a une bonne métaphore pour ça, c'est le flux d'eau. Donc on va avoir des rapides. Tout ce qui est service critique, réaction rapide, vont s'abonner à cet étage là. Derrière, on va avoir des services qui n'ont pas besoin d'avoir une réactivité à la seconde. Tout ce qui est service d'analyse et de reporting, si ça met 30 secondes, on va arriver jusque sur le trait de Antigana, c'est pas très gênant du coup. Et derrière, on va avoir des entrepôts de données. Tout ça, c'est des types de services, on va pouvoir brancher des bus sur des bus. Je vais vous montrer ça. Donc on va démarrer de tout. Univers et tout ça, c'est 42. Ça part dans mon bus. Tous mes services émettent là. Je peux avoir des services critiques qui s'abonnent directement sur cette instance de bus de messages. Je peux également abonner un autre bus. Pour éviter d'avoir trop de services qui sont branchés directement sur ce bus là, je peux juste un bus qui va distribuer sur une autre partie de mon récit, éventuellement sur un autre site, si on prend le cadre d'une entreprise multinationale. On veut dire qu'on a un bus critique par un autre pays. On va abonner le bus des autres pays aux bus qui s'abonnent entre eux pour être prévenus aussi de ce qui se passe dans les autres pays. Éventuellement, on va brancher un troisième bus pour avoir les services qui s'abonnent à ce bus tertiaire pour tout ce qui est log, audit, etc. Et le service, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, doit aller émettre vers les rapides, donc le tunnel de service critique. Là où ça donne ceux qui ont besoin de réagir très vite. Alors en bus, après c'est à vous de choisir. Il faut jouer. Il y a quand même le choix. Donc il y a du KFK, du Orbitentune, du ZRMQ, tout ça c'est pas mal. Tout à l'heure, je vous parlais d'avoir plusieurs versions de services en parallèle. Alors comment on peut faire ça en pratique ? On va avoir donc un bus, trois services. Donc le service de gauche, c'est celui qui démarre. Il a besoin d'avoir une solution de Pricer. Il va commencer par s'abonner à l'adresse Pricer.solution. Ensuite il va y mettre Pricer.solution. Les deux services de droite, eux, ils fournissent des algos de Pricer. Donc eux, ils sont abonnés à Pricer pour une solution. Pour pouvoir dire, ok il y a quelqu'un sur le bus qui m'appelle. Moi j'ai une version d'algos qui peut marcher pour ça. Donc je suis abonné sur ce canal-là. Les deux vont répondre leurs solutions. Les deux solutions vont arriver pour premier service. Et sur la base, ça peut être le time, ça peut être une version incrémentale, ça peut être des indicateurs métiers qui sont contenus dans la réponse. Ce nouveau service va dire, ah ok, alors moi j'ai deux solutions qui sont arrivées sur les 10 secondes que j'ai allouées à attendre une réponse. J'ai deux solutions qui sont arrivées. Sur un choix métier, je vais prendre celui-là ou celui-là. Ou les deux. Parce que les deux, enfin c'est deux cas différents. Donc on peut très bien imaginer d'avoir, comme ça, de l'élection de service régulière pour qu'un service puisse prendre en compte l'arrivée de nouvelles solutions. qui est une réélection. Alors, les différents types de services qu'on peut avoir. Si on considère l'ensemble du système, on nous dit ce que c'est une application, on a un SI avec plein de microservices. On va avoir des microservices de type interface. Ça peut être un point d'entrée pour les fichiers XML des clients. Ça peut être une application web pour interagir avec cet utilisateur. Et eux, ils vont émettre des messages vers le bloc de droite. On va avoir des microservices de type enrichissement. Je vois passer un message. Moi, j'ai des données. Je vois passer, par exemple, un utilisateur s'est logué. J'ai des données sur cet utilisateur. Je renvoie un message. Un utilisateur s'est logué. Et son dernier login, c'était à telle date. Et son ancienneté d'inscription de ses temps, etc. Tu vas avoir des microservices de type solution. Comme l'exemple qu'on avait tout à l'heure avec le Pricer. On peut éventuellement avoir des microservices de type bloqueur. Qui vont s'abonner aussi à Pricer.coe.solution. Pour dire, il faut plus utiliser et mettre un message en disant qu'il ne faut pas utiliser le service ASO4. Et sur tout ça, on va avoir des microservices de logging et monitoring qui, en fait, sont abonnés à tout. Et qui déversent ça dans des entrebots de données spéciaux pour aller augmenter des dashboards avec Kibazal ou tout ce que vous voulez. Ah oui, alors ça, c'est la meilleure commerciale. Si vous voulez le vendre à vos chefs de projet, voilà comment ça se passe. Alors, c'est simple. J'ai mon gros monolithe avec ma vieille base. Et mes appels, ils passent par les interfaces qui sont dans mon monolithe pour aller taper sur ma base. Donc, je mets un proxy devant. Et je vais rerouter mes appels vers mon nouveau microservice qui va être la première pierre du changement d'architecture de tous les sites. Si ça a marché, si ce fragmentaire-là marche chez un chef de projet, vous avez mon compte Twitter, c'est intéressant. Alors, les différents pièges, quand on veut mettre en place ce genre de truc, c'est déjà d'oublier le monitoring. C'est la base de tout. Si on ne sait pas ce qui se passe dans un système aussi distribué, on est juste mort dès le début. Donc, il faut du monitoring. Dès le début, c'est le premier truc à mettre en place. Pour éviter le principe de nano-services. Parce que c'est bien beau, ça va être avec le petit. Donc, il ne faut qu'une autre chose. Mais si, juste pour la beauté, de faire le plus petit possible, on déploie 10 services, là où 3 ou 5, ça suffirait largement, avec une taille raisonnable. C'est un peu dommage. Ça pèse d'un 20% en plus, c'est dommage. Les déploiements. Encore une fois, si on veut déployer beaucoup, si ça prend une heure à chaque fois, c'est un peu dommage. Et, par ça on va détailler, avoir des grosses équipes. Si on a une grosse équipe, mais, enfin, même une équipe Scrum, telle qu'elles sont structurées traditionnellement, c'est déjà un peu haut. Parce qu'il y a une responsabilité qui est portée par plusieurs personnes. On a la loi de Conway, qui pour l'instant n'a jamais été ni prouvée, ni invalidée. C'est tout logiciel reflète l'organisation qu'il a créée. Donc, si on veut faire des microservices, il faut que les gens soient capables, de déployer et de voir que leur applicatif ne marche pas, et de redéployer eux-mêmes. Il faut donner du pouvoir au développeur. D'ailleurs, le point, c'est le développeur Anarchy, qui est poussé par Fred George, c'est si on veut... L'équipe Scrum, en fait, c'est pas assez. En fait, on donne du pouvoir aux développeurs, mais en fait, ils ont le pouvoir à l'intérieur d'un cadre. Là, on leur donne le pouvoir total, c'est-à-dire, on fait des équipes DevOps. Si un développeur prend un service, il aperçoit qu'il ne marche pas, il fait un patch, il vient dans le bureau des dotés, il tape sur l'épaule de l'Ups, et il dit bon, on va redéployer ça. Hop, ça prend cinq minutes et c'est parti. Si on veut faire des microservices, il faut des microservices. Il y a aussi, c'est pas simple, c'est formidable de faire des microservices, mais il y a quand même ce dictionnaire de messages à prendre en compte, c'est qu'il faut, même si le bus, il n'a aucune intelligence, il faut quand même qu'on sache sur quel message compter et qu'est-ce qui se passe dans notre essai. Donc, un nouveau développeur qui va arriver, il va avoir besoin de comprendre comment fonctionne l'ensemble des sites et éventuellement de pluguer des services juste pour écouter, voir un peu comment ça se passe, suivre le monitoring, il y a une phase d'apprentissage qui est un peu plus longue, enfin, en tout cas plus longue que de prendre un product backlog et de dérouler des stories. Là, le but, c'est de faire fonctionner le WSI dans l'ensemble. Un truc qui est pas mal pour ça, c'est les développeurs soeurs avec les métriques. Donc, quand on affiche un dashboard avec les métriques du métier, le shift d'affaires qui rentre en temps réel, un développeur va plutôt avoir tendance à faire monter la courbe juste pour le plaisir d'avoir monté. Donc, on va prendre un exemple un peu plus poussé. Donc là, accrochez-vous, c'est du court-métrage d'arrêt d'essai. Donc, on va prendre notre, en bas à droite, on a un navigateur. qui est branché sur un serveur web et plusieurs services. Donc, les offres utilisateurs qui font l'interface, les offres particulières, la business intelligence et le service abonnement. Chacun a sa petite base de données et on a un boost de messages à venir. Je serre une page. Il y en a d'autres qui arrivent, je lui serre la page d'accueil. C'est un message. C'est un clé reste, peut-être le reste du WSI. Donc, j'ai mis un message. Il se trouve que les services d'offres et d'offres particulières, eux, ils aiment bien pousser des offres de lente à tous les utilisateurs qui arrivent sur la page d'accueil. Donc, ils sont abonnés. Ils envoient même des messages pour dire, il y a ces offres-là. Les messages arrivent, tac, tac. Ça arrive jusque dans la page d'accueil qui finit de se charger. Tout ça, c'est en asynchrone. On sert les fichiers d'accueil et les offres arrivent en asynchrone. Maintenant, mon utilisateur, il se lague. Ah, il est connu. C'est pas n'importe qui. Genet. Là, lui qui fait partie de la maison, c'est déjà quelqu'un. Donc là, il y a beaucoup plus de monde qui sont intéressés par cet événement-là. Donc, j'ai mes offres et mes offres particuliers. C'est très... Je suis désolé, je vais vous tourner de l'eau, mais c'est très déstabilisant de ne pas avoir les animations en même temps. Donc là, j'ai mes des offres enrichies. C'est des offres spécialisées pour cet utilisateur-là. Ça peut correspondre à son âge ou aux offres qu'on a en ce moment pour les abonnés, etc. Ma business intelligence, on se souvient que l'utilisateur, il a participé à tel concours ou qu'il a saisi un concours la semaine dernière. Et donc, il les met sur le bus. Attention, dans son historique, il y a ça comme événement. Peut-être que ça peut intéresser pour préciser les offres qu'on lui donne. Donc, encore une fois, on a mis beaucoup de messages dans tout ça, mais tout ça, ça se passe en fréquenté de l'eau, quand on a un bus de messages qui tourne. Donc, les deux services qui émettent des offres, on dit « Ah, d'accord, merci pour cette information, je vais émettre de nouvelles offres encore plus particulières, encore meilleures pour lui faire acheter des trucs. » Et éventuellement, le service qui sert de bon à tout ça, le service d'offres et user, lui, il est au courant qu'il y a eu un blocage commercial et donc, il peut éventuellement filtrer les offres qui arrivent juste au dédiateur. Et donc, voilà. Dans tout ça, on a beaucoup de messages qui sont émis. Mais au final, ce n'est pas grave, parce que maintenant, avec les bus de messages, comme dans les cafkazes, on peut quand même envoyer du lourd. Donc, ce n'est pas grave d'émettre trop entre guillemets. Là, j'ai centré sur les messages orientés sur le cas métier. Pendant ce temps-là, il y a tous les messages de logging ou de monitoring qui continuent à sortir. Et donc, dans tout ça, il faut que j'enlève encore dessus, parce que c'est le plus important pour moi, c'est vraiment un système. On va avoir un système long terme qui est de faire vivre l'informatique qui soutient le business. Et par contre, le service, lui, a une durée de vie courte. On peut très bien remplacer rapidement des services. Tant que le système continue, au global, continue à fonctionner, c'est un peu comme les cellules du corps humain. C'est-à-dire, on en perd tous les jours, il y en a qui se crée, il y en a qui meurt. Au final, on est toujours en vie un jour sur l'autre. Et c'est ça qui compte. Déploiement continu. Il faut pouvoir avoir des métriques en direct, des métriques réelles. Il faut pouvoir voir les problèmes tout de suite, les corriger tout de suite, faire déployer tout de suite. Dans tout ce qui est Programmeur Anarchy, il y a aussi beaucoup de balayage sur tout ce qui est test d'intégration. Ça peut en choquer les agilistes. Et en fait, ce qui est poussé, c'est vraiment la réalité de terrain. Si on est capable de déployer à une échelle de minutes, une poignée de minutes, il n'y a pas de raison de se priver de déployer un truc, ça casse quelque chose, c'est pas grave, je le retire tout de suite. Parce qu'en final, ça n'a pas impacté le business de façon violente. Et toutes ces pratiques-là, ce que je disais, c'est que c'est très complexe au global, puisqu'il va y avoir énormément de messages à comprendre, des implications, etc. Et modéliser ça dans des tests d'intégration, c'est juste un travail phénoménal. C'est juste pas possible, en fait. C'est pour ça que la réalité de terrain est mise en avant. Et les tests d'acceptance, c'est que le business tourne et que l'argent vente. Donc, il faut du monitoring, il faut être capable de montrer que ça marche, qu'il y a des ventes, que tout ça, ça tourne. On a apporti ça, la galaxie du message, ça j'ai déjà vu. Alors, avec quel jouet on va pouvoir commencer à expérimenter ces trucs-là ? Alors, il y a pas mal d'outils, mais il y a quelques frameworks qui se dégagent pour pouvoir commencer à expérimenter sur ces trucs-là. Notamment, alors, je les ai pas tous essayés, mais DropWizard, c'est un petit framework qui permet de faire des... Enfin, c'est orienté micro-services. Dans la doc marketing de DropWizard, il y a bien marqué micro-services. Le but, c'est d'avoir de l'applicatif métier avec tout un socle libre. JT, Jersey, Jackson, Dubois-20, tout ça, c'est déjà remarqué. Il y a un chemin tout tracé en Meven pour faire des nouveaux projets. Il y a des conventions à respecter pour accélérer les développement. Il y a des connecteurs qui permettent de mettre en relation différentes applications dans Beaux-Arts. Et, out of the box, il y a du mentoring organisé autour de Metrix et des vues. On a des générateurs de vues qui permettent d'avoir des check, d'avoir des graphes directement dans l'application. Juste en méthode d'annotation sur un connecteur HTTP. On a Spring Boot qui monte, aussi. C'est bien, ça supporte pour vie, mais c'est cool. Ça permet de faire des applications stand-alone, du type Java-Jar, hop, je démarre mon API. Ça prend un clappement de doigt à intégrer en service système. On a un petit peu tous les concepts de convention, de leur configuration, qui a été expérimenté dans Grails, qui sont, entre guillemets, remis aux propres en Spring Boot. Grails va se repluguer sur Spring Boot en relation 3. Et, on a aussi toute la partie monitoring, un peu comme dans Blizzard. Il y a déjà, out of the box, des choses pour faire du monitoring, pour mettre de la metric. Mon petit chouchou, Vertix. Vertix, c'est formidable. Déjà, c'est asynchrone by design. Ça, c'est cool, parce qu'on a déjà toute l'API qui est taillée pour faire de l'asynchrone. Pour gérer des time-out, pour gérer du publish to trial, etc. Il y a aussi le fait que c'est pour idiot. Donc, si on a une équipe un peu hétérogène, avec des gens qui préfèrent tout le temps du shavascript, du rubis, maintenant ça supporte Clojure, ça supporte Kala, ça supporte Java, ça supporte Groovy. Tout le monde peut expérimenter dans son coin, avec le langage qui lui plaît, et qu'on déploie tous à la même façon. Il y a une grosse boîte d'outils d'ACP-HTTP. Pour faire des connecteurs d'interface, c'est assez pratique. Si on veut faire un serveur qui simule un FTP pour que nos clients nous poussent des fichiers XML, en fait, c'est tout à fait faisable de faire un module Vertix qui se comporte comme un serveur AFTP. Il y a de quoi servir les applications, il y a de quoi pousser le but de message interne de Vertix jusque dans la partie navigateur en javascript. J'ai sauté le point une dernière fois, c'est que, voilà, étant Vertix, il y a aussi de l'isolation par un bus de message déjà à l'intérieur du framework. Donc, si on veut expérimenter ce qui se passe dans une architecture de vos services, en fait, on peut le faire sur son poste. Puisqu'on a déjà un bus de message, ce n'est pas le meilleur bus de message du monde, mais au moins, il permet de tester des concepts et de tester une architecture qu'on a en tête, juste en assemblant des différents scripts. Il y a une structure modulaire et un bon script. Il y a des templates de projets graveux qui permettent de faire des modules, un paquet de gérosides déployables, etc. Mais on peut aussi écrire un script de 25-30 lignes et le démarrer en branchant sur le bus, juste en mettant une petite option à la liste de commandes, pour que cette nouvelle instance se branche sur le même bus que 4 instances qu'on a déjà lancées. Pour expérimenter, ça me paraît être un très bon outil pour expérimenter sur les conseils de micro-service. Sur la partie bus de message, moi, je vous conseillerais 0MQ, en tout cas pour démarrer. Si vous n'avez pas déjà un chouchou dans les bus de message, 0MQ, c'est pas mal. La philosophie, c'est vraiment d'avoir le minimum de choses à faire. C'est rapide à mettre en place. Il y a énormément de patterns possibles, dans le sens où ça gère du public subscribe, mais ça gère du bouge, du pool, ça gère également de l'architecture de messages distribués, en pire tout pire, ou broker ou brokerless. Il y a vraiment beaucoup de patterns possibles. Et la doc est super bien faite. Le guide 0MQ, même si vous faites du rabbit ou du gafk, ça vaut le coup d'aller voir, parce qu'il documente vraiment bien les différents patterns qu'il supporte. Et accessoirement, ça envoie quand même des boîtes, c'est pas juste bien documenté, c'est quand même performant. Est-ce que vous avez des questions ? Vraiment, vous avez des questions. Oui ? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a l'utilité du gc RSS ? Alors, pour échanger d'informations, je répète sa question pour la caméra, c'est pour expliquer l'architecture sans bus de messages, mais avec le fil RSS. Donc, c'est pour échanger de l'information entre les différents services qui sont déployés. Plutôt que d'avoir un bus de messages, chacun émet tout ce qu'il voulait mettre dans son fil RSS. Donc, il est rendu disponible. Et les autres rubriques vont bien s'abonner à ce fil RSS. Donc, faire du pool d'informations directement sur le service. Oui ? Les transactions entre les services ? Les transactions entre les services ? Non. A priori, non. Dans un truc aussi distribué, on ne peut pas assurer une transaction qui s'accuierait sur plus d'un service. Parce qu'on n'est jamais garanti que les dépendances de ce service-là vont être up à ce moment-là, qu'il va peut y avoir un problème. Après, toutes les questions de stratégie, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement envisager d'avoir un message qui est émis, qui est traité par un premier service, et qu'il n'enverra sa réponse que s'il a bien eu les réponses à ces trois appels à des services d'antidépend. Et à ce moment-là, on va y mettre un message d'un college pour dire, ok, ce truc-là s'est bien passé, j'ai bien discuté avec tous mes partenaires, ils vont tous dire que ça va bien. Et organiser un multi-bid transactions avec ça. La granularité, c'est quoi ? Le truc, c'est qu'il faut qu'un service puisse être réécrit par quelqu'un d'autre. Si c'est trop gros ou trop smart, et que demain, on lâche un développeur sans avoir quelques jours de passation de connaissances, récemment, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de, enfin, moi je suis consultant, donc je suis en mission, il y a toujours une phase de passation de connaissances derrière, pour, même si on intègre des internes dans l'équipe, derrière, il ne peut pas rien que de repasser le boulot pour dire, tu vois, j'ai fait ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est pour ça que ça marche, etc. Là, si le service est suffisamment petit, on les encode, on comprend. Et après, la complexité globale, elle est reportée sur le dictionnaire de messages, quels sont les messages qui sont échangés, et avoir la compréhension de ce dictionnaire de messages, c'est au final, c'est là qu'il y a eu la difficulté. Et chaque service pris indépendamment, vraiment, on est suffisamment simple pour être compris un peu. Ok ? À part la tête des services, c'est quoi la différence avec une architecture ? Alors, une architecture orientée service, enfin, de la SOA classique et de l'ISB, c'est principalement, enfin, on t'a dit à part la tête des services, mais souvent dans les ESB, il y a de l'intelligence qui est dans le bus. Là, le but, c'est d'avoir toute la partie intelligence qui soit déportée dans les services, et que le bus soit le plus compte possible. Ils transportent des messages, les gens s'abonnent, ou ils s'abonnent pas, ils réagissent, mais le bus ne doit pas avoir d'intelligence. Il y a une autre question ? Après, sur l'échange des messages, c'est des messages qui ne sont pas troupés, comment tu peux gérer une évolution ? Parce que là, tu es plus versionnée, et il y en a des élections. Alors, il n'y a pas de normes là-dessus. Mais effectivement, le but, c'est ça, c'est de versionner les messages pour que si tu lances un appel pour une offre, il y a un utilisateur qui s'est connecté, je voudrais une offre à lui proposer. Si tu as deux versions d'un service d'offres en même temps, tu peux avoir, et imaginez, mettre dans chaque réponse, le numéro de version, ou la table de déploiement, pour savoir si, oui ou non, tu présentes l'offre 30 heures. Et évidemment, tu peux avoir aussi, si tu as des imbrications de bus, comme on a vu avec un bus qui a bugé un autre bus parce qu'il communique avec un autre datacenter qui est dans un autre pays, tu peux avoir une latence qui est plus grande pour... Et qu'un service de réponse d'offres réagisse au bout de la planète pour enlever ce bruit-là, en fait, gérer ça en Time Out. C'est-à-dire, ton service qui émet, je bring off, il va s'accorder deux secondes d'écoute des réponses, tout le reste, il trash. Et après, c'est ce que je disais, tu peux avoir des services qui émettent des messages de blocage pour dire, là, on a validé la version 5, il y a peut-être des versions 4 qui traînent encore à émettre des messages. Moi, j'émets, à chaque fois que je reçois un message de quelqu'un qui a besoin d'une offre, j'aimerais surtout n'écoute pas les versions 4, n'écoute que les versions 5. Tout ça, c'est de la stratégie à mettre en place en fonction du cas, enfin, de ce qu'on a essayé. Il n'y a pas de normalisation sur cette quantité-là. Oui ? Tu as dit qu'une équipe de 5 personnes, c'était déjà gros. A quoi ça semble une micro-team ? Une micro-team, ça peut être 5 personnes qui travaillent ensemble, mais en fait, les 5 ne vont pas être focalisés forcément sur un objectif projet. Les 5 sont focalisés sur l'objectif global de la boîte, qui est de faire rentrer des sous dans sa fusion sur son site. Donc, tout le monde est focalisé sur le même but, et tu ne vas pas avoir l'application 1 contre l'application 2. Dans des open spaces, on voit ça régulièrement, c'est-à-dire que c'est, au final, il y a des tribus qui se créent, et il y a quand même des cloisonnements. Alors, même si tu as des modèles Spotify pour faire des squads, enfin, je ne me souviens plus de tous les termes, mais il y a des échanges pour essayer de faire des cérémonies pour que les équipes se barrent entre elles, au final, ça crée des cloisonnements. Alors que si, tout le monde a accès aux métriques, c'est un peu, j'avais lu, alors on a des manques de GitHub ici, mais qu'au démarrage, un nouveau qui arrive, bon, il peut aller, un nouveau, un nouvel employé GitHub, il se connecte sur la plateforme total interne, il voit découvrir quoi se passer, il prend ou il ne prend pas, parce que c'est une technique qui lui part, etc. Et au final, il y a quand même du travail qui est fait, et de la valeur qui est ajoutée au système. On donne vraiment plus de pouvoir à chaque personne. On ne va pas les cloisonner à l'intérieur d'une frontière qu'elle projette. Le but, c'est de faire que l'informatique contenue. Oui ? Ça, ça marche en régime permanent, mais il y a le début de l'histoire, quand il faut monter tous les composants, comment on le fait ? Ah ben, quand on veut monter tous les composants, monter l'architecture ? Déjà, il faut le vendre, il faut vendre l'idée, et effectivement, il y a une partie, il faut choisir les outils, il faut les mettre en place, il faut les maintenir, il faut être d'accord avec les équipes d'Infra, il faut bosser avec eux depuis le début, parce qu'ils vont aussi maintenir le truc. Ils ont certainement des vues sur comment faire du monitoring, ou vers quoi émettre pour que ça s'intègre dans l'organisation actuelle. Ça crée beaucoup de bruit. Pour la vise en place, c'est prêtable. Ça peut être l'initiative d'une vraie démarche DevOps, où vraiment, on mélange toutes les équipes, et on focalise tout le monde sur le but, parce que là, on va avoir des développeurs qui, dès le début, quand ils font avec ton service, doivent intégrer le monitoring et mettre des trucs pertinents. Je pense en termes de conception globale du système. Parce qu'après, une fois que les contrats sont définis, on en place par un autre. Quand on est sûr qu'on a l'exhaustibilité du fonctionnaire à attendu, si c'est classé... Ah, le principe, c'est qu'on n'est pas sûr. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien, on le dit. On croit qu'on est sûr quand on fait un produit de backlog, mais au final, on est juste. Puisque, enfin, c'est aussi ça l'agilité. On va pouvoir s'accorder le temps d'un sprint pour réajuster la suite du produit backlog, parce que finalement, on s'est aperçu qu'on n'avait pas besoin d'ici ou de ça. Le but, là, c'est de démarrer. En fait, c'est d'avoir la couche technique de base qui permet de le faire, et ensuite, de donner le pouvoir au développeur d'être déployé. Et moi aussi, il faut que les métiers sont très bons trucs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils viennent dire, bon, moi j'ai une idée, on en discute, comment est-ce qu'on le fait, j'ai besoin de ça. Et tout ça, ça doit nous sortir. Tout ça, ça grossit petit à petit. On ne peut pas être sûr d'avoir l'exhaustivité. On part sur un service très simple au départ. On part sur un. Parce que fonctionnellement, c'est très simple au départ. De toute façon, oui, au départ, au début. Enfin, fonctionnellement, chaque service, il est simple. Donc déjà, si on va démarrer, de toute façon, si on va démarrer par rapport à lui, ça va être pas. Si l'anarchie est complètement décentralisée, au final, l'ESI doit quand même prendre quelque chose de cohérent. Donc, il faut quand même quelqu'un qui cogite. Les gens du métier sont là pour cogiter. Après une nuit, on ne va pas leur dire, taisez-vous, laissez-vous faire des microservices dans notre coin. Donc, effectivement, ça va générer beaucoup de discussions pour atteindre ce but d'avoir un truc cohérent en global. On ne peut pas partir, de toute façon, de dire, maintenant, on va changer d'architecture. Donc, demain, on arrête le robinet et puis on va attendre d'avoir tous les microservices qui vont bien, etc. C'est pour ça que je donnais l'exemple du décommissionnement à base de proxy. Parce qu'au final, ça permet effectivement de décommissionner juste des petits bout de code. On ne demande pas, en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse aller voir un directeur de service informatique et lui dire, maintenant, on va changer d'architecture parce que c'est formidable. Donc, l'appli, là, on va partir sur trois mois de projet pour faire les 25 microservices qui permettront d'assurer le même service. Sinon, on revient dans la même démarche qu'avant, parce qu'il y a d'avoir un projet ou une application. Donc, on fait du décommissionnement petit à petit en identifiant des trucs simples et on crée comme ça. Ça permet d'avoir l'occasion de créer le socle technique pour après organiquement décommissionner petit à petit en maintenant le service global de l'essai. Question ? Oui ? Le dictionnaire de l'essage est hyper important. Est-ce qu'il existe un outillage ? Non. Non, il n'y a pas d'outillage. Pour l'instant, c'est des techniques, enfin, c'est des architectures qui ont été mises en place sur des projets, qui avaient des fortes contraintes, notamment, enfin, des projets sur lesquels on bossait Fred George, et Muscumis et d'autres, parce que chacun a développé ses propres recettes. Et là, il y a un terme qui commence à émerger autour de ces pratiques, qui est le microservice. C'est pour ça que je disais au début que c'est un concept qui se cherche un peu, parce que là, on a une étiquette qui est apparue. Et pour l'instant, il n'y a pas de socle commun de bonnes pratiques, si ce n'est celles que j'ai énoncées, du couplage faible, pas partager les bases de données, et qui, au final, sont des choses qui sont déjà faites depuis des années par des gens compétents. C'est juste que là, il y a une nouvelle étiquette qui sort, et qui mérite avant d'adier d'en parler un petit peu, pour voir qu'il y a des bonnes pratiques qui commencent à se structurer. Est-ce que tu as déjà été confronté avec des gros changements au niveau des événements que tu peux pousser sur le bus ? Et, effectivement, là, on voit que tu ne veux pas avoir un service qui va être discuté par tout le monde. Si tu changes d'événement, tu te retrouves à impacter tout ce qu'ils vont l'écouter, parce qu'ils ont besoin d'informations, ils ne vont peut-être pas avoir les bonnes choses. Tout à fait. Tu fais comment tu décides de te dire, voilà, on redéploie tout comme une application logique, voilà, on crée des microservices qui nous feront juste de l'atteinte des jours. Donc, le nouveau service envers un nouvel événement qui serait... Attention, moi, je reçois des messages, mais ils ne sont pas valides. Et donc, à ce moment-là, on peut éventuellement penser à mettre un microservice supplémentaire qui va recevoir les messages, faire la transcription et va les mettre en bon format. Et du coup, les trois services initiaux vont recevoir à la fois des messages non-valides et des messages valides qui auront redévis sur le microservice de transcription. D'accord. Donc, par contre, tu continues à pousser le même type de messages ? A priori, si tu as changé ton service qui est né, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Il va y avoir d'autres services qui acquissent niveau format complet. Oui, tu as dit qu'on est un peu plus, mais du coup, ça peut être... Sinon, c'est tortêtement. Parce qu'il n'y a pas sur autre chose. Parce que le service a déjà été modifié, mais je ne suis pas en compte, finalement, les modifications sur ton service public. Mais après, normalement, si tu as besoin d'avoir un nouveau type de messages, tu n'as pas forcément besoin de changer ton ancien service pour lui faire une nouvelle version et lui déploier un nouveau service à côté et lui envoie des nouveaux messages. C'est ça. Tu peux maintenir plusieurs versions des trucs, des versions qui ont des assurances faibles et éventuellement mettre en place des métriques du type je suis un service, je suis abonné à toutes ces adresses-là, mais je ne reçois rien depuis une semaine. Il y a peut-être un truc qui se passe. Peut-être que je ne sers plus à rien. J'ai une question, c'est possible. C'est possible. Il y a un service qui est même. Ah oui, mais alors ça, c'est plus difficile à détecter. Effectivement, s'il fait juste de l'émission, c'est plus difficile à détecter s'il attend des réponses. Effectivement, s'il attend des réponses, il n'y a jamais de réponses. Il n'y a jamais de réponses. Oui ? C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. A priori, de toute façon, il faut maintenir un dictionnaire de ce qui est émis par les applications. Un truc qui est intéressant, c'est que, enfin, il ne coûte pas trop cher, c'est que chaque service puisse avoir un petit connecteur HTTP. Maintenant, le serveur HTTP, ça n'a pas grand-chose à faire tourner. Donc, c'est dans la stack. Pour qu'on puisse envoyer du slash-option, des requêtes HTTP-option sur les services, et qu'on puisse construire. En réponse à cette requête-là, on émet ce qu'on a comme catalogue de message, sauf qu'on est abonné, ce qu'on émet, quel format, etc. Et qu'on puisse, comme ça, relancer, enfin, construire le dictionnaire en lançant en live des appels HTTP sur tous les services. Ça permet d'avoir un truc, pour le coup, qui est vraiment du dictionnaire de dire qu'est-ce qui déployer à l'instant T, c'est ça. Oui ? Comme un filet d'historique, c'est un Q-Restack pour l'aise, un Q-Restack pour l'aise, un Q-Restack pour l'aise, un Q-Restack pour l'aise, un Q-Restack pour l'aise ? Non, ça, c'est des choses à l'aise. Alors, Z1Q ne fait pas de monitoring, un exemple. Je reprends cette question, hein. Z1Q n'a pas d'outil, enfin, il n'assure pas du monitoring. Il peut servir de canal de transmission entre nos services et un service qui, lui, agrège, gâcule, fenégraphique, etc. Mais il faudra monitorer le bus de messages avec des techniques très simples. C'est-à-dire, pour savoir si son bus de messages fonctionne, à priori, il faut quand même de répondre à ce principe. Bon, j'ai plus de temps. Merci à tous. Applaudissements ...